Vous êtes sur Mosaïque. Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Vous êtes eu un grand sur Mosaïque. La série des interviews de début d'année continue. Aujourd'hui Francis Hoffman reçoit Alex Staub, conseiller général du canton de Saint-Ralb. Alex Staub, bonjour. Bonjour à vous. Toute l'équipe de Mosaïque vous souhaite une très bonne année 2013. C'est très sympathique de votre part, mais également de mon côté je souhaite que vous soyez des ambassadeurs de notre territoire auprès de tous les gens qui vous regardent journalement. On cherchera à l'être au quotidien, monsieur Staub. Alors vous êtes aujourd'hui notre invité en tant que conseiller général du canton de Saint-Ralb, mais aussi en tant que vice-président du conseil général. Quel bilan 2012 tirez-vous de votre action de conseiller général du canton de Saint-Ralb ? Je crois que les habitants du canton de Saint-Ralb n'ont pas trop eu à se plaindre en 2012 de ce que le conseil général a réalisé sur le terrain. C'est tout d'abord la finition du nouveau collège de Saint-Ralb qui est un des chantiers les plus importants de l'arrondissement de Sargemin et qui sera inauguré d'ici quelques semaines puisque la date officielle a été fixée au 22 mars. Le président du conseil général viendra donc inaugurer ce bâtiment qui représente une dépense par le conseil général de 18 millions d'euros. C'est très important et c'est un collège qui est d'avant-garde et les enseignants et les élèves qui l'ont visité jusqu'à présent ont trouvé que c'était super. Donc ils attendent avec beaucoup d'impatience le jour de la rentrée qui sera le 12 mars. Un ministre peut-être ? – Ah non, pas un ministre, c'est le président du conseil général parce que c'est le conseil général qui a entièrement financé ce projet. Voilà, et l'autre grand projet qui verra son aboutissement en 2013 mais qui a été financé en 2012, c'est le fameux rond-point, le carrefour de Remerain dont on parle tellement et qui a été la cause de tant d'accidents de par le passé. L'affaire est réglée puisque le financement est acquis, le premier coup de pioche sera donné par le président lorsqu'il viendra à Sarralbe pour l'inauguration du nouveau collège, il passera donc au rond-point de Remerain pour donner le coup d'envoi de ce chantier qui devrait durer deux mois, trois mois mais qui évitera à l'avenir, en deux mois, on espère, beaucoup d'accidents. – Beaucoup d'accidents. Alors vous avez en charge la compétence action sociale et autonomie au niveau du conseil général. Alors quel bilan tirez-vous de votre action en 2012 ? – D'abord c'est une compétence, c'est la compétence essentielle du conseil général puisqu'au niveau de l'action sociale, le conseil général sur un budget global d'un milliard, d'un milliard, nous dépensons 500 millions, la moitié du budget va au social. Et lorsqu'on parle du social, les gens pensent toujours à l'autonomie, aux personnes âgées, ce n'est pas le budget le plus lourd dans le domaine du social. Aujourd'hui c'est l'insertion, la prise en compte de l'insertion, du versement de la RSA qui est de loin le domaine le plus onéreux pour le conseil général. La Moselle à ce jour compte 30 000 bénéficiaires du RSA. C'est énorme et ça n'arrête pas puisque la situation économique est difficile, donc ça se répercute automatiquement sur les bénéficiaires du RSA qui sont de plus en plus nombreux. – Mais pour une enveloppe financière qui reste la même, est-ce que cela veut dire que vous serez obligé de prendre sur la part de l'autonomie, vieillesse ? – Non, 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 on ne pourra pas prendre parce que l'autonomie, la vieillesse et l'anticap, les personnes handicapées, quand on parle d'autonomie il faut penser également aux personnes handicapées. ce sont des obligations pour le conseil général. C'est un budget qui est obligatoire, c'est une compétence obligatoire. Et dans ce domaine-là, les gens qui ont l'anticap et qui bénéficient d'une certaine dépendance en droit, de par la loi, à une aide du conseil général. Donc là, nous sommes obligés de suivre, nous ne dominons pas, nous ne pouvons pas faire comme nous voulons, c'est une obligation. Et donc dans ce domaine-là, comme dans le domaine d'ailleurs de l'insertion, les bénéficiaires de l'insertion, c'est un droit, c'est un dû pour les Français. Et ce domaine-là est de plus en plus cher. Nous dépensons plus pour l'insertion que pour les personnes âgées. – Que pour les personnes âgées. Alors on va peut-être attaquer un autre dossier, c'est la MAPA. Ça a été, je pense, l'un des dossiers chauds en 2012. Alors, on m'a dit que la dette a été effacée par le conseil général, c'est quand même une dette assez importante, que les bâtiments auraient été rachetés et le tout mis à disposition d'une nouvelle structure. Alors, est-ce que vous pouvez nous relater plus précisément ce dernier épisode ? – Le domaine de la MAPA a effectivement secoué le conseil général au cours de l'année 2012, puisque le dépôt de bilan est quelque chose d'important pour une association qui emploie 2000 personnes et qui donne de l'aide, qui apporte de l'aide à plus de 10 000 Mosellans. C'est donc quelque chose de très, très important. Et le domaine du conseil général étant celui de l'APA, l'aide personnalisée à l'autonomie, toutes ces personnes bénéficiaires, les 10 000 pratiquement, qui sont à domicile, ont bénéficié de l'aide du conseil général. Donc nous étions très concernés. En se dire que le conseil général a effacé la dette, c'est totalement faux. Le conseil général n'a pas effacé la dette d'une association privée. C'est une association, c'est une association qui a son conseil d'administration, ce n'est pas le conseil général. Et de quel moyen le conseil général pourrait-il effacer ? – Mais le repreneur donc a repris la dette. – Le repreneur a repris la dette, le repreneur s'engage à couvrir les arriérés. Il reste le problème, le seul problème qui concerne aujourd'hui le conseil général, c'est la garantie d'emprunt que nous avions accordée de par le passé aux établissements handicapés ou personnes âgées que l'AMAPA avait fait construire. Nous avions à l'époque donc accordé une garantie d'emprunt et cette garantie d'emprunt n'est pas encore assouvie. Elle continue à courir et là nous avons une discussion avec l'association Docte Gestion qui est aujourd'hui le successeur de l'AMAPA, bien que sur localement le terme de l'AMAPA, le sigle l'AMAPA restera. Donc les personnes qui bénéficiaient de l'aide de l'AMAPA n'ont pas senti le changement administratif qui s'est passé. Du jour au lendemain, ce sont les mêmes personnes qui sont revenues qui apportaient les soins sans qu'elles se rendent compte qu'au niveau supérieur, il y a eu des changements administratifs. – On a perdu quand même localement, parce que Docte Gestion est une boîte parisienne. – C'est une boîte parisienne, c'est une boîte qui n'est pas, disons, une entreprise qui n'est pas vraiment versée dans l'aide à la personne âgée, mais qui sont des gestionnaires et finalement, ils font confiance également au personnel de l'AMAPA puisque la plupart des gens qui travaillent auparavant pour l'AMAPA sont restés en place. – Alors le CG anticipe le vieillissement de la population, alors on l'a déjà abordé sur notre plateau, quelles seront les actions importantes menées en 2013 ? – Le problème, c'est que la construction de nouvelles EHPAD, maisons de retraite, est liée à un double accord. Il faut qu'il y ait l'accord du Conseil général et l'accord de l'ARS. Or l'ARS a accordé pour 2013 80 lits pour l'ensemble de la Moselle, alors que notre chiffrage à nous se montait à environ 500 lits. Donc il y a un déficit très important entre les besoins et la réalité, malheureusement. Et nous ne savons pas trop ce que nous allons faire. Nous avons deux secteurs qui sont particulièrement difficiles dans la prise en charge des personnes âgées, c'est le bassin houillé et le bassin sidérurgique. Et pour l'instant, le seul établissement qui aura l'autorisation, c'est à Boulet, où un établissement privé pourra construire ces 80 lits. – Donc la solution pour ces gens qui restent transitoires, c'est sans doute le maintien à domicile. – Le maintien à domicile, d'ailleurs les gens restent le plus longtemps possible, c'est le souhait de tout le monde, de rester. Et l'APA, l'APA, l'aide à personnaliser à l'autonomie, d'en bénéficient aujourd'hui 20 000 personnes en Moselle, 12 000 sont à domicile et seulement 8 000 en établissement. Ça prouve bien que le souhait de chacun est de finir ses jours chez lui. – Bon, changement de sujet maintenant, une question qui est posée à tous nos invités en ce début d'année, la rénovation de la liaison ferrée Beach-Sargue-Mines. Je sais que vous êtes de Pute-Lange, mais est-ce que cette voie ferrée, cette rénovation a un sens pour vous ? – Moi je vais vous faire raconter juste une anecdote. Moi cette ligne-là me tient très à cœur, pour la bonne raison que j'ai fréquenté pendant 6 ans le collège de Saint-Augustin de Beach. Et pour aller de chez moi, de Hils-Prich, au collège, on prenait les rapides de Lorraine jusqu'à Sargue-Mines, et à Sargue-Mines on prenait le train jusqu'en gare de Beach. Et pendant les hauts retours, aux vacances, on prenait le même chemin. Donc cette ligne, je l'ai fréquentée dans ma jeunesse très souvent, et sentimentalement, j'y suis très attaché à cette ligne-là. Ça c'est une chose. Aujourd'hui, la situation a bien changé. Bien sûr, les gens ont plus de voitures, les gens ont plus de commodités. Il y a une ligne de bus qui est mise en circulation. Mais on a tellement pensé, on a tellement cru que cette ligne ne pouvait pas être fermée, qu'aujourd'hui, on a un recul lorsqu'on entend dire que cette ligne, effectivement, va être fermée. Moi, je crois que le pays de Beach mérite, et d'autant que, d'autant que, et vous le savez que je suis le suppléant du débuté depuis maintenant trois mandats de suite, beaucoup de promesses ont été faites lors des dernières élections législatives pour dire que cette ligne serait maintenue. Donc on respecte sa parole. Et puis moi, je dis financièrement, lorsqu'on voit que la région Lorraine, qui est chargée d'entretenir ses lignes secondaires, mais plus de 200 millions, devraient vouloir mettre 200 millions sur une gare à Vendière, alors qu'on a une gare de proximité qui marche bien et qui dépasse de loin des prévisions les plus pessimistes en ce qui concerne le nombre d'usagers. On va mettre 200 millions dans cette gare, dans une seconde gare Lorraine, alors qu'on a une première qui marche bien, alors qu'on laisse tomber les lignes secondaires. Voilà. Très bien. Alors une autre question qui est posée à tout le monde. Irez-vous manifester dimanche contre le mariage homosexuel à Paris ? Non, je n'irai pas manifester dimanche à Paris, pour la bonne raison que j'ai trois repas de troisième âge qui m'attendent dans le Côte-en-A-Sarève. Mais moi, je suis fondamentalement opposé à cette nouvelle réglementation. C'est dans ma nature. J'ai une éducation qui ne me permet pas d'aller et les gens disent qu'il est très moderne. Moi, j'estime que c'est d'être rétrograde que de vouloir supprimer quelque chose qui… D'en rêve tout le monde. Toutes les jeunes filles aujourd'hui parlent de mariage, mais de mariage, de vrai mariage, de se voir en blanc. Et tout cela, on voudrait le supprimer pour unir deux hommes ou deux femmes. Écoutez, non, moi, je suis opposé à ce problème, complètement. – Alors, une réponse par oui ou non, Depardieu quitte la France, il a raison ? – Non, il n'a pas raison. On ne quitte pas le navire quand il va mal. – D'accord. – Voilà, tout simplement. – Alors, la France est en crise, être optimiste est un devoir moral, votre commentaire. – Je reprendrai là les expressions que Philippe le Roi emploie très souvent. Il ne faut jamais être pessimiste. Il faut toujours essayer de se motiver, d'avoir du courage, de l'espoir et de l'espérance. Et je crois qu'après la pluie, il viendra le beau temps. C'est la logique des choses et des saisons. – En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Alors, nous sommes en début d'année. Je vous laisse adresser vos voeux à nos téléspectateurs. Donc, caméra, regarde caméra là-bas. – Oui, bien sûr, je m'adresse aujourd'hui à tous les gens du canton de Sarralbe, à toutes les personnes âgées, les personnes en chômage, les personnes qui cherchent de l'emploi, les personnes handicapées qui sont la priorité, qui sont ma priorité au niveau du camp. C'est général, mais également à toutes les personnes qui sont aujourd'hui dans ce canton, qui est en développement, qui a un essor démographique important par rapport à d'autres structures mozélanes. Le canton de Sarralbe continue à se développer. Et je souhaite que dans ce canton, chacun se sente à l'aise et que le bonheur soit à la porte de tout le monde. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. Allez, à demain ! – Sous-titrage FR 2021